Bonjour, je me présente, je m'appelle Ali, je suis décoratrice chez Jules et moi, organisation de mariage. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réaliser une décoration vintage. Tout d'abord, la décoration vintage, elle est constituée d'accumulations, de chiner différents objets, et puis surtout du fait main. On peut la définir en quatre grandes étapes. La première, c'est choisir son époque. La deuxième, c'est chiner ses accessoires. La troisième, c'est créer un budget. Et la quatrième, c'est la décoration. La première étape pour votre décoration, c'est avant tout de définir un cadre qui se traduit par une époque. Donc quand on est dans le vintage, on va définir son époque selon ce qu'on aime, à savoir, on peut prendre les années folles, années 30, années 50, voilà. Donc ici, on peut prendre comme prétexte de choisir, par exemple, la thématique art déco. On va travailler sur, par exemple, des motifs géométriques et on va choisir des couleurs en fonction de ce thème, à savoir le crème, le blanc et le noir. Cette époque que vous avez définie, elle va vous permettre de créer un fil conducteur tout au long de votre mariage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait votre faire-part, de la cérémonie jusqu'à la décoration de la salle, vous allez retravailler ces différents éléments. En deuxième partie, ce que vous devez faire, c'est déterminer votre budget. Votre budget va être défini en fonction des différents postes. C'est-à-dire que la somme que vous allez attribuer à chaque poste. La somme pour la cérémonie laïque ou religieuse, la somme d'argent disponible pour la décoration de la salle, la somme d'argent disponible pour vos centres de table. En troisième partie, vous avez la partie, tout ce qui concerne le fait de chimé. Donc à partir de ce moment-là, vous avez l'argent disponible pour chaque partie. Vous pouvez faire différentes brocantes, aller aux Emmaüs pour vous permettre de récupérer tous les éléments qui vont créer le décor de votre cérémonie vintage. Alors la petite astuce de la décoration vintage, c'est de jouer avec ses invités, de les intégrer complètement dans la décoration. Donc leur proposer en amont ou le jour de la réception, différents petits éléments de décoration sur leur tenue. A savoir que si vous faites sur de l'art déco, vous êtes sur du blanc et du noir, peut-être demander aux hommes de porter des chaussettes à rayures blanches et noires, aux femmes de porter un bandana, ce genre de choses qui va créer une cohérence sur toute la décoration de votre mariage. Pour conclure, la décoration vintage est une décoration qui ne nécessite pas un gros budget, mais qui est un travail vraiment en amont, une recherche au niveau aussi bien des objets utilisés que du graphisme et de l'époque choisie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada